Salut à tous, c'est Manon sur Magic Arena AFR. Comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez au-dessus pour un petit reveal jumpstart. Ça fait très plaisir, il n'y a pas eu énormément d'infos qui a été trouvables par-ci par-là. Donc ça fait quand même plaisir de pouvoir vous en parler, vous expliquer un petit peu plus en avant ce que c'est. Donc dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs choses. On va vous expliquer du coup le concept de jumpstart et ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe jumpstart, je ne comprends pas. La mécanique de Magic qui s'appelle jumpstart, pas du tout. Pas du tout, rien à voir, c'est tout à fait autre chose. On va vous parler de tout ça, d'expliquer. Ensuite, on va vous parler de deux thèmes que vous pourrez retrouver dans l'édition de jumpstart. Parce qu'il y a des thèmes, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces thèmes ? Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Et on va en plus vous révéler une carte en exclusivité sur cette chaîne. Merci beaucoup à Wizard pour la petite carte à révéler. Pour les petites cartes qu'on va vous montrer également, pour les infos, pour le thème. Ça fait très plaisir de vous montrer ça plus en avant. Donc rien à voir avec Magic 21, le corset 21 pour ceux qui se demanderaient déjà. C'est une autre extension à part. C'est un autre produit, un autre genre de Magic. C'est un jeu dans le jeu, un petit jeu dans le jeu. C'est un super jeu pour introduire Magic à vos amis notamment. Et voilà, ça n'a rien à voir, ça ne sera pas légal en standard. On en parlera après. De toute façon, on va tout vous dire sur jumpstart. Exactement. Du coup, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, la petite page uTip dans la description. Si vous avez quelques secondes, ça nous soutient gratuitement. Merci à vous. Sinon, il y a le code VALLEYPL sur la boutique Magic Bazaar. Le site qui est juste là. D'ailleurs, incroyable. Le support est juste à côté. Le support est là et ils ont fait un article parfait. Allez le lire, vous saurez tout. Et de toute façon, nous, on va le lire avec vous. Exactement. Du coup, le code VALLEYPL2020 sur la boutique Magic Bazaar vous donne 50% de points de fidélité sur l'entièreté de votre commande au moment où vous utilisez le bon. Sachant que vous gagnez un point de fidélité pour chaque euro dépensé. Donc là, vous gagnez 1,5 pour chaque euro dépensé avec le code. Et ça vous donne à terme un bon d'achat de 5 euros à valoir sur toute la boutique à partir de 150 points. Ça scale à l'infini. Donc, peu importe la somme avec laquelle vous l'utilisez, qu'elle soit toute petite, qu'elle soit énorme, ça marchera. Ça nous soutient. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Et le code créateur Magic Bazaar sur la boutique et Game Store classico classique. Évidemment. Du coup, avant de commencer, avant de reveal la petite carte et de vous parler d'autres cartes d'ailleurs, mais qui ne sont pour le coup pas de nouvelles cartes, on va vous parler de ce que c'est. C'est une extension qui va sortir dans pas très longtemps d'ailleurs, on vous donne la date tout à l'heure, qui consiste en fait en des boosters, mais de gros boosters, des boosters épais, avec 20 cartes par booster. Mais ce ne sont pas des cartes vraiment aléatoires en fait. Les boosters sont aléatoires, mais le contenu ne l'est pas vraiment. Puisque dans chaque booster, vous retrouvez un thème. Il y a 46 thèmes différents en total. Vous voyez là dans l'article, le lien dans la description, si vous voulez le lire en intégralité. Il y a Gobelin, Pirate, Vampire, Mur, Phyrexion, Chat, Alicorne, Eldrazi, Docteur, Garou, plein d'autres. Incroyable. Donc déjà, il y a un thème Eldrazi et un thème Garouk. Il y a un thème Docteur. Un thème Phyrexion, Eldrazi et Garouk. Enfin, c'est fou quoi. Docteur, Alicorne. Moi, c'est le truc qui me choque le plus. Oui, tu peux faire un deck Chat-Mur aussi. Oui, mais parce qu'un deck Chat, un deck Eldrazi, ça existe. Un deck Docteur, c'est une première. Je pense que ça va être très rigolo. Et du coup, il y a des cartes par rapport aux 10 thèmes dans le booster. Donc, on va dire que vous tombez sur un booster Mur. Il y a des murs dedans et des cartes qui interagissent avec les murs. Et le but de cette extension, c'est de prendre deux boosters. Comme ça, vous les ouvrez. Vous les mélangez. Paf, paf, paf. Et vous avez un deck. Vous avez un deck prêt à jouer puisqu'il y a des landes de base directement. Et des landes non basiques d'ailleurs aussi. Directement dans le booster. Entre 7 et 8 selon le thème. Exactement. Et du coup, quand vous mélangez ces deux, vous avez en fait un deck de draft. En gros, un deck de scellé. Un deck de limité, tout simplement. De 40 cartes. Avec lequel vous pouvez jouer contre d'autres personnes qui font la même chose. Si jamais le mec a un deck moderne en face, attention. Vous avez quand même passé un mauvais moment. Parce que le but, c'est de jouer contre des gens qui font la même chose que vous. Avec des boosters Jumpstart aussi. Et voilà. En fait, c'est simplement ça le principe. C'est deux boosters. Vous les mélangez. Les thèmes vont mieux ensemble. C'est cool. Les thèmes vont moins mieux ensemble. C'est quand même cool. C'est rigolo. Vous pouvez avoir des synergies plus ou moins. Et nous, d'ailleurs, ça va être le but de ce qu'on va vous révéler tout à l'heure. C'est deux thèmes qui ont des synergies ensemble. Donc, ça fait très plaisir. Parce que là, c'est vrai que c'est plutôt des tribus, alors que nous, c'est plutôt des mécaniques. Nous, on va vous parler, on va vous introduire des thèmes mécaniques. Mais bon, c'est vrai que sur 46 thèmes, il fallait peut-être un petit peu... Voilà, il fallait trouver un peu de tout. Et c'est vrai que ça a l'air très rigolo. Ce n'est pas que des tribus, en fait. Typiquement, c'est possible que vous, vous ayez deux boosters avec un thème Eldrazi-Fyrexian. Et que votre adversaire, il a un thème Chalicorne. Et bien, ça donnera des parties extrêmement rigolotes, extrêmement fluides, extrêmement magiquesques. Et je trouve que c'est une super idée de Wizard pour introduire le jeu aux nouveaux joueurs. Typiquement, vous partez en vacances avec des potes ou quoi. Vous achetez 2, 3, 4 boosters. Et puis, vous dites, ah les gars, je vais vous montrer un jeu. Vous ouvrez les boosters, vous montez. Il n'y a pas la phase du deck building, mettre tes terrains et tout. Pas du tout. Vous arrivez, c'est prêt à jouer. C'est rigolo, c'est fun. Et je pense que c'est tout but, en fait. Oui, c'est vraiment très, très cool. On parlera de notre avis plus tard. Mais c'est le principe. Et d'ailleurs, vous pouvez, si jamais vous rappelez des cartes qui sont à chaque booster, défaire vos decks pour les recombiner avec d'autres. Bien sûr. Donc, c'est plutôt nice. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Jumpstart ? Jumpstart, ça contient plus de 550 cartes. Donc, c'est quand même une extension qui est très fournie. Il y aura beaucoup, beaucoup de rééditions, mais aussi des nouvelles cartes. Il y a 37 nouvelles cartes qui seront légales seulement en Vintage, en Legacy et en Commander. Comme les cartes de Commander et en Jumpstart, évidemment. 120 cartes provenant de Magic 2021. Avec le symbole de l'édition. Donc, elles, elles seront évidemment jouables en standard. Plus de 400 rééditions. Avec le design moderne des cartes et le symbole d'extension Jumpstart, que vous voyez là, les deux cartes entremêlées, elles sont très, très jolies. Ça sera uniquement disponible en anglais, comme la plupart des produits de format non construit, entre guillemets, à chaque fois qu'ils sortent. En fait, plus le tirage est limité, souvent, moins il y a de langues disponibles. Exactement. L'extension ne contient ni cartes premium, ni jetons de créatures. Et la majorité des thèmes sont monocolores. Mais certains des thèmes les plus rares peuvent avoir deux couleurs. Et ça, c'est très hypant parce que nous l'ignorions. Effectivement. Et le fait qu'il y ait des thèmes rares, c'est encore plus cool. C'est-à-dire que tu peux chercher, tu peux dire, j'espère tomber sur le docteur. Mais tu sais que je pourrais être grave client de ça, juste pour passer une soirée en mode, j'achète, chacun achète deux boosters. Moi, je le suis déjà client. Je pense, genre, on est huit, chacun achète deux boosters et on est parti. C'est parti. Vous retrouverez ça peut-être sur la chaîne. Ça serait tellement drôle. Donc, ouais, ça fait quand même plaisir. Beaucoup de cartes, possibles. 550, c'est quasiment deux extensions. C'est plus de deux extensions. 46 thèmes. Solide. 46 thèmes, solide, ouais. Franchement propre. Suite, qu'est-ce qu'il y a dans un petit booster ? Bon, on l'a déjà un petit peu dit, il y a une carte annonçant le thème du booster et sa couleur. Donc, ça doit être certainement la première carte quand vous ouvrez. Typiquement, on a l'exemple d'une carte là que Magic Baza pense qu'il y aura dans l'extension puisqu'elle est présente sur les boosters que vous voyez ici. Et si ça, c'est la première carte, ça veut dire que votre deck sera rouge et gobelin. Logiquement, ou guerrier, mais bon, je pense que ce sera plutôt gobelin. Plus gobelin, ouais. 20 cartes au total, donc dans le thème du booster, comme on l'a dit tout à l'heure. Entre 7 et 8 terrains en fonction du thème, dont un terrain de base représentait le thème du booster. Effectivement, il y a de très jolis terrains, comme on a pu le voir, qui font très beau. De toute façon, les terrains sont toujours très jolis. Mais il y en a qui sont encore plus jolis. Non, mais dans les extensions un petit peu limitées comme ça et tout, il y a toujours des petits terrains. Ouais. Des petits terrains sweet. Et là, comme ça représente le thème du booster, il y a... Enfin, le dessin est fait pour illustrer entre guillemets ce qui se passe. Donc, imaginons un deck avec des zombies. Et bien, vous avez un marais avec des zombies dessus, par exemple. Oh, du coup, il y a des montagnes avec des gobelins, peut-être. J'espère. La plupart des boosters contiennent des cartes en un exemplaire, mais certaines contiennent plusieurs copies d'une même carte. Et au moins une carte rare par booster. Et il y a un booster sur trois qui contient deux rares. Et ça, ça régale. Ça, ça régale quand même. Ça veut dire que si vous faites un duel avec quelqu'un, chacun deux boosters, logiquement, il y a quelqu'un qui adore un dans un booster. Il y a peut-être un mec qui adore un dans un booster. Ça crée un petit déséquilibre, mais c'est aussi du coup la chance d'ouvrir le bon booster. C'est ça que j'aime bien, moi, dans l'idée. Exactement. Maintenant, nous, on va se focus sur deux thèmes qui nous ont été donnés par Wizard en exclusivité mondiale pour pouvoir vous les révéler. On ne va pas parler de toutes les cartes qui sont présentes dans le thème parce qu'il y en a sûrement qui n'ont pas encore été révélées et compagnie. Nous, on va juste vous parler de deux thèmes qui, en plus, se mélangent très, très bien. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir ces deux thèmes sur vos deux boosters et que vous les mélangez, il y a un nouveau thème qui se crée. C'est vraiment très, très bien fait. On va vous présenter quelques cartes du thème. Et ensuite, on va vous parler d'une des 37 nouvelles cartes créées spécialement pour l'extension. Qui régale. Franchement, la carte, elle est magnifique. Elle régale. Franchement, ça régale. Du coup, le premier thème, paf ! Reanimation. Comme son nom l'indique, Reanimate, le thème Reanimation. Incroyable. Donc, on a choisi, en fait, parmi les cartes qu'on a vues du thème, qui ne sont pas les exclus. Les cartes qui ne sont pas les exclus. Non, ce sont des rééditions. Puisque, à part les 37 nouvelles cartes, ce ne sont que des cartes qui existent déjà. Et ces cartes-là, on les a choisies parce que ça représentait le plus l'archétype Reanimate du booster. Enfin, des boosters à thème Reanimate. Avec un pâté qui est le Grave Waker. Qui est une carte que vous connaissez si vous jouez à Magic Arena parce qu'elle est dispo dans Magic Arena. Pour 6, on a une 5-5 Fly qui dit que pour 7, on met en jeu une carte de créature de notre cimetière sur le champ de bataille engagé. Donc, ça fait les deux. Ça fait un pâté qu'on peut réanimer ou bien ça fait une mécanique de réanimation. La réanimation, on le rappelle comme l'indique la carte. D'où vient l'archétype Reanimate juste là. Bah, en fait, on prend une créature d'un cimetière et on la met en jeu sous notre contrôle. Donc, on ne paye pas son coût. On la met directement en jeu. Et la difficulté, c'est d'avoir des cartes au cimetière. Pour avoir le choix, en fait. Le choix dans la date, finalement. Et bah, le Myrthriton, il fait très bien ça. Parce que c'est une de 1 pour 2 qui a le Contact Mortel que vous connaissez aussi. Puisqu'elle est dans Terros, il me semble. Exactement, elle est dans Terros. Elle a été éditée dans Terros. Et quand elle arrive en jeu, elle a été changée d'ailleurs. Le texte, normalement, c'est on met les cartes du dessus de sa bibliothèque, etc. Et là, il y a le nouveau mot-clé, Meal to Cartes. Et oui, effectivement, ça sort après le 21, ils ont intégré la mécanique Meal. Exactement, donc ça, ça fait très plaisir. Bah, également, je vois l'ensemble standard, ce Myrthriton, si jamais. Et on gagne 2 lives. Bon, ça, on s'en fout un peu des 2 lives. Le but, c'est de mettre des cartes dans notre bibliothèque au cimetière. Notamment le Grave Waker, en espérant le mettre au cimetière. Pour ensuite jouer Reanimate. Exactement. Le Reanimate pour un mana, un seul mana, vous vous rendez compte. En rituel, on met une créature ciblée depuis un cimetière. Pas forcément. Pas n'importe le vôtre, mais depuis n'importe quel cimetière. Sur le champ de la taille sous votre contrôle. Et vous perdez les points de vie égales aux co-convertis de la carte. C'est ça. Ah, c'est le prix à payer. Vous allez faire des trucs très puissants. Si jamais vous faites Myrthriton tour 2, que vous mettez un Grave Walker dans votre cimetière. Et qu'au tour 3, vous faites Reanimate sur un Grave Walker. Grave Walker, c'est ça ? Grave Waker. Forcément, vous allez perdre 6 PV. Mais bon, vous avez une 5-5 Fly au tour 3. Et ça fait plaisir. Évidemment, c'est plutôt puissant. Ça, c'est exactement les cartes que vous pouvez ouvrir si vous tombez sur un booster avec le thème Reanimate. On précise que vous pouvez avoir des boosters avec le thème Reanimate, mais qui diffèrent. Il y a plusieurs variantes de certains thèmes. Et donc, voilà, ça a l'air super cool. Il y a des bonnes cartes. Je veux dire, Reanimate, c'est une vraie bonne carte de Magic. Et du coup, deuxième thème qui va bien avec Reanimate, puisque nous, on va mettre des cartes au cimetière. Et vu qu'on a Reanimate et qu'on peut prendre dans le cimetière de l'adversaire, on veut mettre des cartes au cimetière de l'adversaire, typiquement. Notamment. Ou aussi l'embêter. Ou l'embêter. Paf ! Discardé. Le thème Discard. Discard, pendant. Et ça, ça fait quand même plaisir. Je te laisse parler des cartes. Alors, le thème Discard, comme on l'a précisé, ça permet de détruire la main de votre adversaire, c'est-à-dire lui faire dévosser des cartes. Au-delà de ça, ça permet de remplir le cimetière et de pouvoir réanimer des cartes. Et en plus, dans ce thème Discard, il y a un petit côté Discard symétrique, en fait. Vous allez vous aussi pouvoir mettre des cartes de votre main dans votre cimetière pour pouvoir les réanimer avec le thème Reanimate. Mais au-delà de ça, au passage, vous allez dire à votre adversaire, écoute, tes cartes, là, elles sont bien gentilles dans ta main, mais ça dégage, quoi. La carte qui illustre parfaitement ça, c'est Mindroth, une carte extrêmement connue. Pour 3, le joueur ciblé se défaussent de 2 cartes. C'est une carte de format limité que vous connaissez très, très bien. Vous pouvez vous cibler si vous voulez défausser 2 pâtés. Et vous pouvez vous cibler, évidemment, pour défausser des pâtés, ouais. Il y a Lantambeur Exarch pour 4, qui est une de 2, qui était une carte qui existait à l'époque de Nouvelle Phyrexia, Mirodin, Blessing, je ne me souviens plus exactement, mais tout ce bloc-là. Et donc la carte, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main, donc faire de la value, ce qui est plutôt sympa. Ou alors l'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non créature, et l'adversaire sans défaut. Donc là, on n'a pas le côté réanimation d'une carte pour nous, mais on a vraiment le côté, je vais regarder ta main, et je vais enlever l'antibette qui pourrait tuer la grosse bébette que j'ai envie de réanimer. Ou reprendre un pâté potentiellement dans notre cimetière qu'on s'est meulé, ou une carte efficace. Exactement. Donc du coup, ça permet vraiment, ça synergise très très bien avec le plan de jeu réanimate, mais cela dit, vous pouvez ouvrir Discarding Chat, et vous allez jouer des chats et faire Discard des cartes à votre adversaire, et c'est ça qui est très rigolo dans Jamstar. Et enfin, on a la Nyxatide. 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 Pareil, qui est une carte qui a été édité la première fois en conflux, pour 3, c'est une 7-7, elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un adversaire, généralement, vous n'en avez qu'un quand vous jouez en Jamstar. Mais la particularité de la Nyxatide, c'est qu'elle gagne moins à moins un pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Mais si votre plan de jeu se déroule bien, et que vous lui défaussez énormément de cartes dans sa main, la Nyxatide va avoir une force d'endurance qui est quand même assez puissante par rapport à son coup de mana. Ouais. Ah, pas mal. C'est sympa. Donc bon, tour 3, si vous la jouez, elle sera un peu faiblarde, mais rapidement, en fait, si l'adversaire veut jouer des cartes, il va gonfler la Nyxatide. C'est ça. Et s'il ne joue pas de cartes, vous allez lui défaussez les cartes, et dans tous les cas, la Nyxatide va grossir. Tour 4, juste après un Mineroth, quel plaisir. Oh là 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 là. Ou alors, tour 3, il tourne après Mineroth, le mec fait, oh, oh, incroyable. Plus de cartes en main, vous le sauvez. Après, attention, si la main est pleine, la Nyxatide meurt. Mais si elle meurt, attention, elle va dans le cimetière. Et on peut la réanimer. Et on peut la réanimer. Il y a un délire. Là, on vous a présenté deux thèmes qui s'imbriquent bien ensemble. Et la carte qu'on a à vous révéler, la carte en exclu mondial que Wizard nous a confiée, merci énormément à eux, elle rentre dans le thème discarding. Vous aurez la chance de l'ouvrir. Oui, vous la trouvez dans les boosters discards. Voilà, vous aurez peut-être la chance de l'ouvrir dans vos boosters discards. Tiny Bones. Tiny Bones. Trinket Thief. Magnifique, la carte. On a une 1, 2 qui est extrêmement belle, qui est squelette et voleur. Un rogue, je crois que c'est... De mon type. Genre voleur, quoi. Non, pas du tout. At the beginning of each end step. Donc à la fin de chaque étape de fin. Au début de chaque étape de fin, pardon. Donc chaque, votre tour autour d'un adversaire. Si un adversaire a 10 cartes, une carte ce tour-ci, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc déjà, ça fait de la value, c'est bien. Et dans le thème d'hiscard, il va défausser des cartes, l'adversaire. Et vous, vous allez en piocher. C'est quand même très, très solide. Et pour 6 mana, j'adore. 100 langagiers, donc juste pour 6, chaque adversaire qui n'a pas de carte en main perd 10 points de vie. Franchement, elle est trop bien cette carte. Ah, j'aime bien, moi. Déjà, le design, il faut en parler quand même. La carte est magnifique. Oui, j'adore les couleurs et tout. La petite tête, formidable. Vraiment, gros, gros travail pour une des 37 cartes exclusive à Jumpstart. Voilà, la carte est vraiment magnifique. Pour 2, 1, 2, les stats sont super bonnes. Ça arrive très rapidement en début de partie. Vous allez, logiquement, dans ce plan de jeu, faire défausser des cartes à votre adversaire tous les tours. Donc du coup, c'est un moteur de carte advantage puisque vous allez piocher des cartes. Et puis accessoirement, en fin de partie, t'as à combien là ? T'es à 9 ? T'as plus de cartes ? Allez, ça dégage. Pouf ! Voilà. Et c'est chaque adversaire. Donc ceux qui veulent jouer en commandeur multi, si jamais vous jouez un deck discard par exemple, ça vous permet de mettre 10 points de dégâts à tous vos adversaires en même temps. Enfin, à tous les adversaires qui n'ont pas de carte en main. Et il est légendaire. Il est légendaire, donc ça peut même être un commandant. Ça fait plaisir, ça. Elle est rigolote, cette carte. Il y a plein de choses à faire. Elle est super belle et elle donne envie d'être jouée. Moi, j'ai envie de le jouer en commandant. Mono noir, allez vous défausser votre main. Tous, tout le temps. C'est rigolo. Et tu fais pa 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 pa. C'est vrai que ça pourrait être une bonne carte de commandeur 1v1. Genre où tu joues plein d'effets de discard. C'est pas son but premier. Son but premier, c'est d'être jumpstarté. Mais je trouve que la carte est vraiment intéressante. Carrément. Bon, qu'est-ce qu'on en pense du jumpstart dans son ensemble ? Écoute, on a regardé toutes les infos avant de faire la vidéo pour bien faire un truc quali. Et en lisant, je me suis dit mais c'est vraiment trop bien. C'est grave hypant. C'est une autre manière de jouer à Magic mais c'est une manière un peu rafraîchissante. J'ai déjà connu des trucs de deck building un peu dans ce style-là. Typiquement des jeux de société en fait qui reprennent des mécaniques de deck building souvent inspirées d'ailleurs de Magic et du draft, etc. Et du coup, avoir des nouvelles façons d'appliquer ça dans Magic, moi je trouve ça super hypant. En plus, quand là, t'as juste à prendre deux boosters. Il n'y a pas de mana base, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment tu prends deux boosters, tu fais ça, t'as ton deck. J'aime énormément l'accessibilité en fait de la chose. Je pense que c'est fait exprès. Je trouve que c'est une introduction vraiment incroyable pour... Hey, salut, tu ne cotais pas Magic ? Viens, je te montre un peu. Je te montre un peu. J'ai deux boosters, on les ouvre, on mélange, on joue direct. Ce que je disais avant au début, c'était qu'on peut prendre un joueur entre guillemets très bon et un joueur très débutant, chacun prend deux boosters et il y a un match. Oui, il va y avoir un match. C'est vraiment, ce n'est pas écrasant. N'importe qui qui aime Magic peut jouer avec n'importe qui qui aime également Magic pour jouer avec des gens qui n'aiment pas Magic mais voilà, ça va juste être désagréable. Donc voilà, évitez. Mais c'est un moyen un peu de rassembler tout le monde et je trouve ça trop bien. Genre typiquement, je ne sais pas, vous êtes dans votre boutique, bon là, en ce moment avec le Corona, c'est un peu dur mais un peu plus tard, il y a des boosters Jumpstart, vous vous attendez pour un tournoi, vous dites, ah vas-y, on s'en prend deux, on se fait une game et tout. Enfin, c'est trop cool. Oui, carrément. Vous pouvez même les garder parce que le côté cool, c'est de l'ouvrir, de jouer et genre, ah putain, qu'est-ce qu'il y a et tout ? Tu peux collectionner les 46 thèmes aussi. Tu peux collectionner les thèmes, tu peux juste garder entre guillemets ton deck de Jumpstart avec toi et s'il y en a un qui en a un aussi, du coup, vous faites un match. Et je pense qu'à terme, tu peux collectionner les 46 thèmes, donc récupérer 46 boosters différents et à chaque fois, reconstituer à chaque fois tes boosters et avoir juste pour des soirées entre potes, écoutez les gars, j'ai les 46 thèmes, on lance des dés et chacun pique deux boosters. Non, mais il y a des gens probablement qui vont tenter l'expérience. Ça risque d'être compliqué de récupérer les 46 thèmes, mais tu vois, tu peux aller très très loin dans l'idée. Si tu as des collègues qui sont un peu dans le même délire, tu peux t'y mettre à plusieurs et là, du coup, les thèmes vont acheter. Chacun a avoir 6, 7, 8 thèmes. Oui, à chaque fois que tu te réunis avec les collègues, on va créer un crew, ça se rosse. On va créer un crew, une communauté, les Jumpstartiens. Non, mais écoute, c'est une bonne initiative de Wizards, on salue et on va bien se marrer, je pense. Exactement. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, on a tout dit sur ce petit Jumpstart. Il est vraiment trop beau, le dessin. Oui, il est magnifique. J'adore. Franchement, quand on a découvert la carte qu'on avait à reveal, on était là en mode 300. Mais genre un petit squelette un petit peu fourbe avec une capuche. Oui, avec un petit fond bleu-violet comme ça et tout. Incroyable. Oui. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Comme d'habitude, je bouge mes mains en même temps que je dis des mots. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description. L'Europe God. Ainsi que notre chaîne Twitch, Valpl.magic.arine.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501